et bonjour tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc du coup le début d'une série donc du coup ce qui va se passer c'est que je vais recommencer le jeu donc j'avais fait un sondage il ya quelques jours en vous demandant ce que vous préfériez entre le fait que je recommence que je recommence le jeu depuis le début ou alors proposer des quêtes et vous avez été nombreux du coup à voter pour que je refasse le jeu je vous cache pas que ça m'arrange peut-être un peu puisque je me dis que et ben c'est peut-être pas plus mal que je recommence le jeu voilà en faisant toutes les quêtes plutôt que de faire des quêtes à gauche à droite comme ça je pense que ça pourrait être assez intéressant justement de faire les quêtes justement un peu dans l'ordre pour voir un peu comment le jeu il évolue et puis comme j'avais dit dans ma dernière vidéo moi je trouve que c'est limite une autre façon de jouer donc de découvrir les détails comment et tout ça a été ça a été mis en place donc du coup je vais commencer new game plus comme ça voilà j'aurai tous mes équipements etc et puis voilà si je pourrais changer de tenue entre temps je pourrais aussi ce sera plus simple plutôt que de recommencer une partie depuis zéro pour les nouveaux pour les nouveaux qui viennent qu'est ce qui va se passer c'est quoi le concept et ben le concept simplement ça va être justement d'analyser les quêtes analyser dans le sens comment les développeurs ont mis on mis les détails ben voilà vous avez j'ai déjà fait deux vidéos avant en gros moi je suis game artiste enfin je fais des études de game artiste et souvent dans les quêtes il y a plein d'éléments qui sont rajoutés pour donner de la crédibilité voilà on voit il ya plein d'éléments qui sont mis en place voilà pour que le joueur se sente à l'intérieur est pris justement dans la quête pris dans cette atmosphère et dans the witcher 3 c'est extrêmement bien réussi donc voilà ce qui va se passer je vais analyser les quêtes je vais en faire une par une je pense une vidéo par quête je pense que ce serait pas mal alors je sais qu'il ya énormément de quêtes puisque en fait j'aime tellement the witcher 3 qu'un temps je voulais je voulais faire le speedrun je voulais faire le speedrun de the witcher 3 en faisant toutes les quêtes et il ya à peu près 60 quêtes principales 150 quêtes secondaires et une trentaine de de contrats de sorceleurs ça fait énormément de quêtes et de contenu en vrai me connaissant c'est pas impossible que je les fasse tous et à côté ça vous savez aussi il ya les chasses aux trésors il ya les chasses aux équipements qui ça aussi sont très bien t'ont très bien narré si je peux si je peux dire sont très bien fait aussi donc pourquoi pas avoir à l'avenir donc voilà vous savez à peu près tout voilà pour l'intro bah écoutez je vais lancer je vais lancer la new game plus et bah du coup n'hésitez pas à me soutenir à fond pour ce nouveau concept et puis bah écoutez c'est parti pour the witcher 3 voilà je vais remonter un peu le son puisque là pour le pour l'intro on n'entendait rien avec la musique en fond mais c'est que la musique en fond qui a beaucoup de sons je vais remettre je crois que j'avais réglé à 72 et du coup nouvelle partie nouvelle partie plus on va rester en histoire à épée parce que ça sert à rien en fait là on recherche pas du tout la difficulté simuler non ça va ça va faire trop de complexe dedans une nouvelle partie plus écoutez je vais peut-être prendre celle ci la petite du château parce que t'asso j'ai j'ai doublé j'ai doublé la quête joué 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je sais, je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Siri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vezemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Petite musique de Kermorin qui se lance. Transition franchement sympa. Sous-titrage ST' 501 Oh, quel plaisir ! Alors, c'est vrai que 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 c'est toujours un plaisir de refaire The Witcher 3. C'est vraiment les défauts où j'ai recommencé une nouvelle partie, c'est toujours un peu mémorable. C'est toujours très agréable. Cette scène du début j'ai vu tellement de fois Je connaissais vraiment les dialogues par coeur Donc déjà plusieurs choses à dire Je vais couper le son Donc déjà plusieurs choses à dire Je pense que vous avez aussi vu pas mal d'éléments Déjà le trailer je ne vais pas l'analyser Parce que ça ne sert un peu à rien Il y a déjà des centaines de personnes qui l'ont fait Je pense que vous pouvez aller voir sur Youtube Il y a vraiment plein de gens qui ont analysé le trailer 2015 il date le trailer C'est vraiment ouf quand tu vois la qualité D'ailleurs je crois que le trailer il s'appelle The Trail Et du coup on sait déjà qu'il va y avoir de la magie En supposant que le joueur soit nouveau On peut supposer qu'il y a de la magie Mais voilà pour faire très bref Je pense que le joueur aura reconnu Justement qu'il y a de la magie Et que la personne qui a fait ça Donc INFR elle s'appelle Qui va utiliser son médaillon pour se sauver Pendant qu'il y avait la guerre Du coup on l'a bien vu Quand elle a détaché ses cheveux On a vu les cheveux noirs On a vu justement quand elle met son médaillon à son cou Je pense que le joueur qui est suivi un peu Il a fait le rapprochement Ensuite on voit que c'est pendant la guerre Tout simplement Puisque voilà il y a deux armées qui sont foncées sur elle Elle a été obligée d'employer de la magie Pour s'en sortir Et puis voilà on sait que du coup Gérald Ok là il est en train de la poursuivre Puisque voilà on voyait qu'il analysait les traces Et que là justement il s'est endormi juste à côté Juste à côté Et puis là du coup Pendant qu'il dormait Justement on a essayé de cinématique C'est la première fois que je le fais sur PS5 C'est vraiment la première fois que je le fais sur PS5 Je pense que ça va être une assez grosse claque Déjà qu'il m'avait mis une énorme claque Quand il était sorti en 2014 sur la PS4 Et là avec les graphismes et la performance Je pense qu'il va mettre une sacrée claque Sur le Witcher 3 Donc je suis très content de pouvoir faire ça Donc du coup Première intro On sait voilà Vous savez qu'il y aura de la magie Et qu'ils se cherchent un peu les deux Voilà Elle voulait attirer l'attention de Gérald En mettant justement Un espèce de vieux monstre dans son bain Et puis voilà Et puis on sait déjà Ça fait un avant goût de ce que Ce que le jeu va nous proposer On peut supposer qu'il va y avoir de la nudité Évidemment Dans le jeu Ce qui est clairement le cas Déjà voilà Le jeu nous avertit un peu avec ça Donc là quel élément il y a Déjà on peut supposer que Du coup Gérald est en train de se reposer Tout simplement Puisque voilà Il prend son bain Il y a même la petite éponge Qu'est-ce qu'on peut analyser d'autre Tout est en argent L'or de ses femmes On devrait le savoir Donc là il y a des livres Pour qu'elle puisse tirer etc Alors voici on peut analyser les tenues Ça t'arrive de porter des vêtements Autres que noirs ou blancs Oui Dites-le alors qu'elle a des sous-vêtements noirs Voilà Donc là en fait Il n'y a pas pour l'instant Grand chose à analyser Mis à part Est-ce qu'on peut dire que Est-ce qu'on peut dire que C'est le symbole de la Temeria ici Je pense que oui Je pense que oui C'est assez flagrant Donc voilà pas grand chose Qu'on peut savoir que c'est une magicienne Etc Là elle a mis son endroit Là elle dorme Et puis là voilà On se retrouve justement dans un château Pour l'instant on ne peut pas encore courir Il y a une clé qui nous attend Il y avait un petit dîner Et puis là il y a cette phrase mythique Que Gérald va dire C'est alors le col est toujours aussi splendide Et évidemment Que le col est toujours aussi splendide Alors ça voilà Ça fait partie Cette chose là Quand on fait un jeu Ça fait partie de l'effet wow C'est à dire que Quand on va faire un jeu Il faut un peu surprendre le joueur Donc là Je pense que Moi ça me fait toujours un petit peu quelque chose Je trouve ça incroyable Mais c'est vrai que la première fois Que j'ai joué Et que Tu vois Le col incroyable Tous les détails Les nuages Les hauts sommets La tour en face Et que Gérald dit C'est alors le col est toujours aussi splendide Tu débarques dans le jeu Tu vois ça Premier élément Voilà Qu'il met Qu'il met en avant le joueur Qu'il met en avant le gameplay Là On voit qu'il y a quelqu'un Qui est en train de s'entraîner en bas Voilà Voilà Qu'est-ce qu'on peut dire Voilà Petit Petit apéritif Pris ici sur le balcon C'est vrai que là La vue est quand même pas mal Donc là Pour un joueur qui arrive Il ne sait pas trop ce qu'il se passe Il arrive dans un château Là il y a des éléments De magie Etc On ne sait pas trop ce qu'il se passe Là on a déverrouillé la porte Justement avec la clé qu'on a prise Et du coup Le joueur se balade Sans trop savoir ce qu'il va faire Mis à part que Yennefer lui a dit D'aller descendre D'aller descendre au sous-sol Le vieux sorceleur dort comme une bûche Et Cyrus est encore volatilisé Bien sûr Manifestement elle préfère la pratique à la théorie Quoi ? Éveille-toi vieux sage Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant ? Bon sang Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghoul Je voulais juste me reposer les yeux Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion John de Brugge manque de style certes Mais c'est un auteur fiable Pas comme les jeunes sceaux publiés de nos jours Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas ? Je lui ai répété cent fois de ne pas s'entraîner seule C'est comme ça que l'on prend de mauvais amis Bon amène-la moi dans la cour inférieure Si mademoiselle veut s'entraîner On va l'entraîner Donc là pas mal de choses à analyser Mais là pour l'instant on va On voit que Justement encore une fois Si on est nouveau dans le jeu On peut avoir des choix de dialogue Tout simplement Bon là pour l'instant ça va Ne soit pas trop dur avec lui Ça va pas changer grand chose quoi Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête Ça fait partie de son charme C'est en partie ma faute j'imagine Mais il faut que ça cesse Et tout de suite Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère Ciri va devoir le comprendre Si elle veut devenir l'une des nôtres Je t'attends Non Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner Frappe Il n'est pas au cirque Kirouette Non, tes pieds Ça suffit, descends Pense aux périlleux ? À ton avis Bien, enlève ton bandeau Tu dois encore travailler Des réflexes sont trop lents Pour un sorceleur peut-être Tu crois que les noyeurs ou les striches Prendront des gants avec toi Parce que tu n'as pas subi les mutations ? En attendant c'est surtout de Vezemir Dont tu devrais avoir peur Lui désobéir c'est rarement une bonne idée Oui c'est vrai mais Ce livre, quelle barbe ! Je sais Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse Pardon Ça n'arrivera plus, c'est promis Donc là Un truc aussi intéressant Déjà on a vu que Son entraînement A l'air d'être extrêmement compliqué Déjà on a vu Quand elle Quand elle lisait des livres Avec Vezemir Justement en haut Il y avait plein de livres Vu que c'était ouvert Même Vezemir Lui s'est endormi Donc c'est pour montrer A quel point C'est assez Ça a l'air assez Comme Ciri dit Assez barbant Et autre chose Aussi On voit que C'est extrêmement compliqué Ce qu'elle fait Surtout que Elle esquive entre le pendule Elle frappe le pendule Et puis surtout à la fin On lui dit Ben relève ton bandeau Alors que Si La première fois que tu vois En fait tu ne fais pas attention Qu'elle a un bandeau Là moi j'ai vu Parce que ça fait plein de fois Que je l'ai fait Mais on voit Qu'elle a un bandeau Et puis quand il lui dit Enlève ton bandeau T'as un mot à droite Mais c'est hyper C'est hyper compliqué Ce qu'elle fait Donc là Déjà voilà On se doute que Les deux Justement Gérald et Vezemir Sont en train De former Justement La petite série Justement A quelque chose D'extrêmement compliqué On voit Elle doit prendre des livres Qui sont super compliqués Même le grand maître S'endort Même elle Elle trouve que c'est Pénible d'apprendre ça Et puis en plus Ils lui font faire Des pirouettes Etc Qui finissent Son saupir yeux Elle lui dit Bah évidemment Donc ça prouve déjà Que Il impose déjà Une certaine rigueur J'espère bien Si tu recommences Vezemir S'est juré De te faire manger Un bol de limace salée Peur Tout à fait Alors fais un effort Viens On va s'entraîner Avec les autres On passe par les murs ? Pas cette fois Crois-moi Il vaut mieux Ne pas faire attendre Vezemir Tu as quelque chose à dire Pour ta défense Jeune fille Toutes mes excuses Oncle Vezemir La jeunesse a besoin D'action Je peux le comprendre Mais quand tu affrontes Un monstre Le savoir est une arme Au même titre Que l'épée Si tu es incapable De distinguer Une goule D'une algoule L'algoule se caractérise Par des rayures similaires A celles de la panthéra tigris De Zerikania Et par la pâleur maladive De son visage Tu as donc lu le chapitre En fin de compte Mais tu aurais dû me demander Tu dormais Oncle Vezemir Donc là on voit déjà Que justement Elle est un peu surdouée Puisque Tu vois C'est des trucs hyper complexes Hyper techniques Elle le sort comme ça Et on voit aussi Qu'elle est clairement insolente Elle sort Pendant que Vezemir Justement Lui fait apprendre des livres Elle va s'entraîner Directement Donc on voit Qu'elle est quand même Un peu tête brûlée On va pas On va pas se mentir Arrête de faire la maligne Un sorceleur Doit être plus malin Que son adversaire Tu l'as dit toi même C'est possible Mais n'utilise pas Mes conseils Sur Vezemir D'accord Tu joues avec le feu Bon assez parlé Gérald Avec moi Lambert Avec Eskel Siri Avec le mannequin Encore ? Cesse de râler Et prends une épée A ton avis On révise d'abord Les fondamentaux Ou on passe directement A l'entraînement libre Assez de révision Entraînement libre Ça par exemple Il a compris la leçon Siri Redescends La petite diablesse Quand elle sera revenue On l'enverra fourbir Toutes les épées De Kerboren Tu as retrouvé le casque ? On voit la musique qui commence à changer Un peu mystérieux Un peu mystérieux Ça fait longtemps que j'attends ce moment Non Han Tout va bien ? Oui, j'ai fait un cauchemar A quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer L'aube est encore loin Rien ne presse Donc là déjà on a pu voir Justement que C'est un rêve tout simplement Ce qu'il a fait Et on peut voir aussi Plusieurs choses déjà Qu'il tient justement Il tient justement à Ciri Et que justement La petite Ciri joue un rôle spécial Puisqu'on peut supposer qu'elle est recherchée Qu'elle est recherchée C'est trop marrant parce que mon téléphone Il salue à chaque fois que je dis Ciri C'est pour ça que je suis tout le temps en train de l'enlever C'est assez marrant Enfin bref Et du coup On voit que Ciri Justement elle joue un rôle assez spécial Tout simplement Puisqu'elle est recherchée Par des soldats Des soldats venus Donc la première fois que le joueur joue Il ne comprend pas du tout Ce qui se passe Surtout que Gérard est incapable de bouger Et puis Le rêve n'a pas vraiment Vraiment de sens On voit aussi qu'il est traumatisé Parce que justement Il a fait un cauchemar En pensant justement A ces soldats venus de l'espace On ne sait pas trop Et surtout qu'il s'est assoupi pendant longtemps On a bien vu quand il s'est levé Que les corbeaux se sont envolés Donc voilà Ça voulait dire qu'il a fait un gros somme Qu'il était vraiment fatigué Et qu'il a dormi pendant assez longtemps On va quand même expliquer à Vezemir Ce qui s'est passé Et puis aussi On voit bien que Vezemir C'est un peu le doyen Qui est le plus âgé Et qu'il ne faut surtout pas Lui manquer de respect On a bien vu Ne fais pas le malin avec Vezemir Etc Déjà On met un peu en place Les personnages C'est vrai que déjà A ce stade On peut déjà estimer Qui est un t'importe ou non Gérard le personnage principal Vezemir un peu le doyen Qu'il faut respecter Et puis Ciri Qu'on ne sait pas trop Mais on se doute quand même Qu'elle a un rôle spécial à jouer J'étais dans la chambre d'hôte À Caire Moraine Je prenais un bain Et à côté de moi Il y avait Tris Yennefer Bizarre non Elle n'a jamais mis les pieds là-bas Et dans mon rêve Tout semblait normal Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute alors C'était bien elle On va la retrouver Dans mon rêve je retrouvais Ciri Et je m'entraînais avec elle Ce petit diablotin C'était le bon temps J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides Mais jamais avec un tel caractère Ton rêve Tu disais que c'était un cauchemar ? Oui La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri Et moi j'étais immobile Incapable de boucher un cil Ce n'était qu'un rêve Gérald Donc là déjà on voit Vous voyez qu'au fur et à mesure c'est bien fait Puisque ça éclaircit un peu les mystères On sait déjà que ce nom Que ces chevaliers sortis de nulle part Ils ont un nom Ça s'appelle la chasse sauvage Pour l'instant rien de plus à dire Je devrais peut-être plus épuiser les dialogues Puisque là Montre-moi la lettre de Yennefer J'ai peut-être négligé un détail Tu n'as rien négligé du tout Après sa lettre On devait se retrouver à Pont-Soleil Et comme entre temps le village a été rasé Il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste Tais-toi donc une minute Et passe-moi cette lettre Ça par exemple C'est vrai qu'elle sent le lila Et la grosaille à mâcro Je croyais que tu voulais la lire Elle a reniflé Il faut qu'on se voit Et vite Ensolez près de Visima Il n'y a aucune autre piste Ça veut dire quoi ce postescriptum ? J'ai encore la licorne Pour ceux qui ont fait le jeu Vous savez de quoi il parle C'est une licorne empaillée Qui nous a servi lors de situations Délicates Les jeunes de nos jours Revenons-en à nos moutons D'après toi Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours Pas plus La piste est encore fraîche Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route Là on pourrait la perdre Donc là on s'est attaqué par des petits monstres Et voilà Les armées laissent toujours des nécrophages pour leur sillage Filons avant que d'autres ne surgissent Bon 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 Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant ? Déjà on sait qu'il continue justement de traquer Yennefer simplement Ça le prouve justement par cette lettre Qui dit qu'on va retrouver Yennefer Voilà et puis bien sûr au fur et à mesure On en apprend sur l'histoire Qu'il y a eu la guerre Que le village a été rasé entre temps Évidemment ça ne badigeonne pas Ensuite on a pu voir On peut lire cette lettre On a demandé ce prétendant soldat de la Téméria Qui se cache dans les bois proches Voilà donc comme je vous l'ai dit On se doute que c'est la guerre Alors regardez Il y a des soldats de la Téméria Qui se cachent dans les bois proches Et justement toute personne leur fournira un refuge On recevra le châtiment le plus sévère Donc on voit déjà qu'ils ne sont pas du tout là pour blaguer Évidemment Et puis aussi on a vu que Le cheval du coup Commence à s'agiter avant que Avant que Que le combat ne s'engage Et puis aussi là du coup On se fait attaquer évidemment Parce que Parce que justement c'est la guerre Et forcément Les cadavres attirent justement les ghoules Et du coup Avoir un combat au début d'un jeu Bah c'est toujours bien Puisque Enfin c'est toujours bien Ça met en avant le Ça met en avant le combat Et en fait au fur et à mesure Voilà ça apprend au joueur Comment Comment tout simplement Jouer ça Mais voilà Il va apprendre les touches Il va apprendre Voilà A utiliser les sorts Etc Etc Donc en fait Vous voyez tout est bien Ficelé pour Pour justement Pour le début du jeu Je vais juste Voir un truc Non ouais Je le ferai Je le ferai Et tu lui as dit Qu'il mange aussi Les vivants Oui Ça lui a pas plu Sa belle théorie Est tombée à l'eau La guerre tourne mal Pour nous Nous ? Les royaumes du nord Les royaumes de Radovid Tu veux dire La Temeria et Adir N'existent plus Radovid a promis De restaurer Les anciennes frontières Dès que la guerre Sera terminée Voilà Donc comme je vous l'ai dit Bon là Je me répète un peu Parce que j'ai déjà fait Une vidéo justement Qui parlait de ce moment là Enfin du coup De cet endroit là Vous voyez Que on voit que c'est la guerre Il y a des pendus là bas Et aussi Vous voyez au loin On voit que ça rigole pas Vous voyez des paysans Qui sont en train de pleurer Des pendus Des affiches Pour dire que Si vous cachez N'importe quelqu'un On va tous vous tuer Les baraques Les maisons de paysans Vous voyez que c'est Que c'est des petites maisons De paysans Avec un toit de choum Etc Que c'est pas des taux riches Il faut bien croire En quelque chose Sinon à comment vivre Ah bah les paysans Qui pleurent Malheureusement Petite cinématique On y va A la aide Au secours Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Il est parti Oui Vous pouvez sortir Par les dieux Par les dieux C'était moi une Je me voyais déjà partager Le sort de ma jument Avec de la chance Oui Notre cheval est mort rapidement Mais les griffons Aiment jouer avec leur proie La manger vivante Morceau par morceau Vous attendez une récompense Imagine Ça, ça n'a pas trop d'importance Sur l'incident Sur l'histoire Inutile de nous remercier C'est normal Et on dit Les sorceleurs sans coeur Qu'ils ne lèvent pas Le petit doigt Sans une prime à la clé On dit aussi Que les souris Naissent de la paille Alors, la piste Comme je te disais Elle rejoint la grande route Et ensuite Elle disparaît Vous cherchez quelqu'un ? Un petit peu soit agréable Soit désagréable Oui, une femme Taille moyenne Cheveux longs et noirs Ça vous dit quelque chose ? Non, mais Il y a une auberge A Blanche Fleur La seule de la région Il y a beaucoup de passages là-bas On pourra peut-être vous aider L'aubergiste est ma cousine Dites-lui que vous venez de la part de Bram Vous serez reçus comme des rois Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure C'est juste une égratignure D'un autre côté Je dirais pas non A un petit ver bien frais Allons-y Donc là c'est assez intéressant Je pense que je vais m'arrêter là Parce que Je la ferai en plusieurs parties Parce que Surtout c'est une quête principale Ça dure super longtemps Et là Du coup j'ai déjà fait la première quête Qu'est-ce qui est en Moraine Qui était le fameux rêve Et voilà On arrête déjà presque à 40 minutes Donc pour continuer l'analyse Donc là On a vu Il y a pas mal de choses à dire Tout simplement On voit que voilà C'est un marchand Qui s'est fait attaquer Tout simplement Il a dû ravitailler Je pense L'auberge Et du coup Il s'est fait Il s'est fait attaquer On voit aussi Bah que du coup Bah on va avoir affaire A des Des créatures quand même Énormes Et des créatures Assez imposantes On voit que C'est pas Les petites ghoules Qu'on a attaqué Il y a 5 minutes Là c'est vraiment Un griffon Qui est énorme Et vous avez vu La force qu'il a Il soulève une jument Comme si il n'en était Et puis bah Que c'est assez cruel Il peut dévorer Les trois Morceaux par morceaux On voit aussi que Bah les sorceleurs Ils ont Mauvaise réputation Ils ont mauvaise Réputation Vous voyez Dès qu'on a dit Non non vous ne nous devez rien Il a dit Oh c'est vrai D'habitude On dit que les sorceleurs Ils ne lavent pas le petit doigt Sans que Sans exiger une récompense Là on voit Qu'ils ont déjà Bah assez Mauvaise réputation Tout simplement Là regardez On voit Les victimes Regardez Il y a du sang Partout Il y a des mouches Qui commencent A tourner autour Mais aussi Encore une autre victime Qui lui est mort Bah face contre terre Là c'est terrible Regardez La tête encore Dans le sable C'est assez C'est bien fait Il a la tête Dans le sable Puis là regardez Je crois que le vert C'est quand il commence A moisir Alors comment Que ce soit sa tenue On dirait bien Donc voilà Pour l'instant Bah là en soit C'est le début du jeu Donc il n'y a pas eu Une analyse énorme Tout simplement Mais du coup Bah du coup On va continuer La quête une prochaine fois Voilà J'ai pas envie non plus Que ça dure une heure Parce qu'en général Il n'y a pas Beaucoup d'un qui veulent Que ça dure une heure Et qui ont une heure A dépenser Sur ça Enfin bref Voilà pour moi Bah écoutez J'espère que la vidéo Vous a plu Et puis moi J'ai encore énormément D'analyses à faire Si j'ai toujours à faire Ça va me prendre Vraiment un temps Complètement Complètement monstre Donc voilà Je vais m'arrêter là Portez vous bien Salut tout le monde Et puis n'oubliez pas Comme d'habitude De commenter De partager Ou de liker Et moi je vous dis A la prochaine du coup Pour continuer Cette fameuse quête Prenez soin de vous Salut tout le monde Salut Sous-titres par Jérémy